Toujours actif, le Cumbre Biera continue de menacer l'île espagnole de la Palma au Canary. Couler de lave et projections de cendres se poursuivent près de dix jours après l'entrée en éruption du volcan. Sur le littoral sud, plusieurs quartiers ont été confinés. Les autorités redoutent les gaz toxiques qui pourraient émaner de l'arrivée de la lave dans l'océan. Quand la lave commence à interagir avec l'eau de mer, plusieurs choses peuvent se produire. Quelque chose d'extrêmement chaud interagit avec quelque chose de relativement froid et donc la lave va se transformer en roche et cela peut être explosif. Le petit village côtier de Tazacorte est notamment sur la route des coulées de lave. Lundi soir, ces dernières se trouvaient à un kilomètre du littoral. Jusqu'à présent, l'éruption du Cumbre Biera n'a pas fait de victimes mais d'énormes dégâts. Plus de 500 bâtiments ont été détruits. Près de 19 kilomètres de route ont été recouverts de lave et 237 hectares de terrain. Après une courte à calme midi-manche, l'activité du volcan a repris lundi midi sous l'œil attentif des experts et des habitants.